Hey, hey, hey ! C'est dans la roche ! Bonjour, je m'appelle Joanne-Lise et aujourd'hui je vais donner mon témoignage comment je suis venue à Cris Je me considérais comme chrétienne, on va dire comme beaucoup de gens, parce que j'étais née dans une famille chrétienne, catholique en grandissant grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste une étiquette, donc j'ai un peu enfin, j'ai un peu laissé tomber, parce que quand j'étais plus petite et que c'était une étiquette j'allais quand même à l'église le dimanche mais là, à partir du moment où j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment juste une étiquette, je me suis dit bon ben, voilà, je lui mets à pied et tout et tout et un jour, mon grand-père a commencé à fréquenter une église protestante pas loin de chez moi et comme j'avais vu qu'il avait vraiment changé, qu'il était vraiment transformé en fait, c'est le mot ben, je me suis dit, on s'est dit avec ma soeur et mon autre femme, ben si on allait dans son église voir comment ça se passe qu'est-ce qu'il y a pour que les gens changent et tout et tout donc on est allé et c'est vrai que la première fois que je suis allée ça m'a vraiment touchée, j'étais contente d'avoir découvert un autre univers, on va dire entre guillemets mais je me sentais pas vraiment vraiment à l'aise, du coup j'ai finalement arrêté d'y aller et donc j'ai recommencé à vivre ma vie etc, de jeune fille oui j'étais adolescente, je devais avoir 16-17 ans et un jour ben je regardais les totalispies j'ai senti en fait dans mon esprit vraiment tout d'un coup une voix qui me demandait où est-ce que tu vas aller quand tu vas mourir et du coup je me suis dit c'est pourquoi je me pose cette question il faut que je me concentre dans les totalispies j'ai pas besoin de me poser cette question mais en fait cette question elle est restée elle revenait, elle revenait et du coup je me suis vraiment posé la question mais c'est vrai en fait quand je vais mourir je vais aller où ? qui me dit que je vais forcément aller au paradis ? enfin qui me dit qu'il y a un paradis et tout etc et du coup c'est à partir de là que je me suis dit franchement j'ai envie de me reconnecter avec le Seigneur avec Dieu en fait et ce jour là je me suis dit franchement je vais ouvrir ma Bible et puis je vais la lire et puis je vais connaître les personnages et puis je vais je sais pas je vais apprendre à je vais développer en fait ma relation avec le Seigneur et tout et du coup c'est à partir de là que je suis j'ai accepté en fait Jésus donc le nom de Jésus pas juste Dieu mais Jésus en fait dans ma vie parce que c'est en lisant la Bible que j'ai découvert que c'était le nom de Jésus qui sauvait que j'ai découvert son évangile tous ses commandements l'amour enfin c'est vraiment avec Jésus que j'ai découvert la Bible donc voilà et donc du coup j'ai décidé enfin j'ai accepté j'ai confessé de ma bouche parce que c'est ce que la Bible dit j'ai confessé de ma bouche que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur et c'est là que j'ai commencé à vivre ma vie de manière chrétienne ça veut dire que au début en fait c'était un peu pas compliqué mais voilà c'était nouveau pour moi c'est à dire que c'est pas qu'il fallait que je me mette des règles mais c'est ce que je croyais en fait je croyais qu'en tant que chrétienne voilà je pouvais pas faire ça je pouvais pas faire ci et puis je pouvais pas regarder ça et puis je pouvais pas écouter ci mais au fur et à mesure du temps j'ai découvert que en fait quand on devient chrétien on devient libre en fait c'est pas on devient libre dans le sens où Jésus nous a affranchis et c'est ce que la Bible dit tout nous est permis enfin tout m'est permis mais tout m'est pas utile et en fait il faut juste se laisser guider par l'esprit de Dieu en fait par le Saint-Esprit qu'on reçoit quand on accepte Jésus c'était vraiment pour moi un bonheur de pouvoir grandir tous les jours avec Jésus avec sa parole avec d'autres chrétiens et c'est vraiment c'était la meilleure chose pour moi parce que ça m'a permis vraiment de devenir une meilleure personne et de découvrir qui je suis vraiment et de voir le monde et la vie vraiment avec une toute autre perspective avec de l'amour avec de la foi de l'espoir et est-ce que je donne un petit mot d'encouragement ? si si ben moi je voudrais dire je voudrais vous dire que si vous hésitez si vous êtes en train de chercher si vous hésitez à accepter Jésus dans votre vie ben je vous dis faites-le parce que franchement ça sera la meilleure décision de votre vie c'est vraiment le nom qui libère en fait c'est le nom qui donne la vie ça fait peur dans le sens où c'est nouveau c'est l'inconnu en fait on se dit mais si je donne ma vie à Jésus qu'est-ce qui va se passer et tout mais il va se passer que du bon vraiment ça va être que du développement du développement du développement et vraiment vers que le meilleur donc je vous encourage à donner votre vie à Jésus voilà c'est parti